Bonjour, depuis hier et jusqu'au 13 mai se tient le 51e symposium international de la société internationale d'autoneurologie consacré au vertige et organisé par la société tunisienne médicale du vertige en collaboration avec la société tunisienne d'ORL. Santé pour tous, votre magazine médicale profite de cette occasion pour faire le point sur ce trouble de l'équilibre avec nos invités, le professeur Shiraz Sheoush Mbarak qui est chef de service d'ORL à l'hôpital Habib Femr, présidente de la société maghrébine d'ORL et le professeur Samia Sartout-Jouini qui est présidente de la société tunisienne d'ORL. Bonjour à toutes les deux et surtout merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Donia, merci pour l'invitation. Alors dites-moi, je commencerai avec vous professeur Samia Sartout-Jouini en tant que présidente de la société tunisienne d'ORL. Vous êtes donc co-organisatrice de ce 51e symposium international qui se tient en ce moment puisqu'il a démarré hier. Alors rapidement, les thèmes, je vois que c'est surtout le vertige qu'est la perbelle. Oui, effectivement. Nous avons eu le privilège d'organiser avec la société tunisienne des maladies vertigineuses présidée par notre confrère, le docteur Sofiane Berkouma qui est spécialiste en vertige et qui a bataillé pour avoir ce symposium en Tunisie. Et donc au cours de ce symposium, nous avons reçu des confrères européens, maghrébins, des sommités qui sont très experts en matière de vertige dans le domaine de la recherche mais également diagnostique et thérapeutique et qui sont nos invités pour débattre le vertige sous tous ses angles et surtout apporter les nouveautés technologiques. Et mais également initier les jeunes résidents au diagnostic et à la prise en charge de ces pathologies. D'accord, donc ce symposium a démarré hier, il se poursuit encore aujourd'hui et demain. C'est l'occasion pour nous de faire le point donc sur le vertige, ce trouble de l'équilibre, ses coûts, ses facteurs de risque et ses traitements. Alors professeur Shiraz Shehouchombark, on pourrait vous poser cette première question, qu'est-ce que c'est qu'un vertige ? Alors déjà le mot vertige vient du mot latin verter, ça veut dire tourner. Oui, donc vertige c'est un symptôme qui est d'ailleurs très fréquent, c'est une sensation erronée de déplacement du sujet autour de lui-même comme une toupie ou des objets environnants, donc tout tourne autour de lui. C'est une sensation qui aboutit à un déséquilibre, donc on a l'impression que la terre est molle, donc ça part sous nous, on n'arrive pas à tenir droit quand on a cette sensation de vertige. Mais comment ça fonctionne en temps normal ? Quel est l'organe qui régit l'équilibre ? Alors c'est assez complexe, il faut l'avouer, mais comment se maintenir en équilibre ? En fait il y a un certain nombre d'informations qui arrivent dans les centres au niveau du cervelet, derrière donc le cerveau, et ces informations, il y a des capteurs périphériques qui donnent l'information concernant la position de façon permanente et de façon inconsciente bien sûr, et automatique et instantanée, donc des mouvements de la position du corps et de la tête du sujet. Alors ces récepteurs périphériques sont la vue, donc nos yeux, qui renseignent sur la position de la tête, mais aussi les oreilles internes, il y a l'organe de l'équilibre, en plus de l'audition, ça sert aussi les oreilles pour l'équilibre, et donc les deux oreilles vont donner des informations au cerveau concernant la position de la tête dans les trois plans de l'espace, mais il y a aussi la plante des pieds, la proprioception, donc le toucher, il y a aussi les muscles périphériques, donc des membres, les articulations qui renseignent aussi sur la position, et donc toutes ces informations vont arriver au centre, et ces centres vont faire le tri et vont donner l'ordre aux organes périphériques, la vision et les muscles de l'œil pour rétablir l'image, et surtout les muscles périphériques pour rétablir l'équilibre et la position du sujet, et c'est comme ça, ça paraît assez complexe, heureusement que c'est inconscient d'ailleurs, parce qu'on change de position. Je suis en admiration, parce qu'encore une fois, vous nous prouvez que le corps humain est une formidable machine. Exactement, et en plus, lorsqu'il y a une de ces sources qui est défaillante, et si on prend l'exemple, puisque nous sommes en RL, et puisque une bonne part des vertiges vient de problèmes de l'oreille interne, quand une oreille donne des informations qui ne concordent pas avec le reste des récepteurs périphériques, et bien il va y avoir un trouble de l'équilibre, il va y avoir cette sensation de perte de l'équilibre. Et en fait, ce qui est aussi magnifique, c'est que quand c'est une cause périphérique, le cerveau va se rendre compte, au bout d'un certain temps, que cette source d'information est fausse, et il y a ce qu'on appelle une compensation centrale, on le verra tout à l'heure, et au bout d'un certain temps, pour les causes périphériques, soit avec le traitement, soit dans certaines pathologies sans traitement, on peut retrouver son équilibre. On va y revenir. D'abord, ce n'est pas une maladie le vertige, c'est un symptôme je crois. Le vertige c'est un symptôme, et donc c'est pour cela qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs maladies qui peuvent entraîner des vertiges. D'accord. Alors, avant de parler de ces différentes causes, je me tourne vers vous, professeur Jouini. Est-ce que c'est courant, les vertiges ? Est-ce que c'est fréquent ? Le vertige, c'est un motif très fréquent de consultation. Du point de vue prévalent, on peut dire que 50% des patients vont présenter au moins, une fois dans leur vie, un épisode de vertige. Et qu'un patient sur sept va présenter la grande crise vertigineuse, où tout tourne autour de la personne, et donc cette sensation erronée, ou dilusant des mouvements autour de nous. C'est ça le vertige. 5% des consultants chez le médecin généraliste, c'est des vertigineux. Et il faut dire que chez nous, les spécialistes, à peu près, il y a des chiffres qui oscillent entre 25 et 40% de notre consultation. C'est des malades qui viennent pour des vertiges. Et là, il faut faire toute la panoplie d'examens pour rechercher la cause. Quel type de malades venez-vous voir ? Est-ce que c'est des personnes âgées ? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes ? Le vertige se voit en fait à tout âge, même chez le jeune et dans les deux sexes. On voit plus de vertiges, et on parle d'ailleurs généralement de prisby vestibuli, ou autrement dit une vieillesse de l'oreille interne et de l'organe de l'équilibre, qui se voit chez les sujets âgés, et qui pose un problème de santé publique. Parce que chez ces sujets qui n'ont pas d'orientation de leur corps, et donc vont chuter, et vous connaissez les conséquences des chutes chez ces sujets, et donc le risque que ça peut entraîner. Alors parfois on confond vertige et malaise. Il parie que par exemple, on a des vertiges quand on fait de l'hypoglycémie, quand on est en hypotension, mais vous ne considérez pas ça, vous autres médecins, comme le vrai vertige. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des faux vertiges ? Oui, effectivement, il y a de faux vertiges. Le malaise, ou une hypotension orthostatique, c'est-à-dire que quand la personne se lève brusquement, donc il y a une chute tensionnelle, l'accent un malaise, ça c'est pas du tout l'organe vestibulaire qui en est la cause. D'accord, ça ne vient pas de l'oreille. Voilà, ça ne vient pas de l'oreille. Également, on peut avoir des faux vertiges circulatoires, hématologiques. Par exemple, quelqu'un qui a une anémie, qui sent un malaise également. D'un autre côté, il y a les vertiges des auteurs, qu'on appelle les vertiges des auteurs. Par exemple, quand on est sur un gratte-ciel, à un dernier étage, et qu'on fait sortir notre tête de la fenêtre, on a l'impression de tomber. Donc c'est un vertige. D'accord. Mais comment reconnaître alors le vrai vertige ? Quels vont être les symptômes, les signes tout à l'heure ? Professeur Mbarek, vous parliez de cette sensation de rotation de notre environnement, d'où l'expression, j'imagine, avoir la tête qui tourne. Exactement. Et en fait, le vertige, c'est une illusion de mouvement. Et donc, ça peut être pathologique, comme ça peut être physiologique, comme les malaises que vient de décrire Dr Sartout. La consommation de certains médicaments, certaines drogues, l'alcool, c'est exactement la sensation qu'a quelqu'un qui est ivre. Donc on a la tête qui tourne. Et fait important aussi, lorsqu'on perd conscience, ce n'est pas un vertige. Donc le patient vertigineux, quand tout tourne autour de lui, quand il ouvre les yeux et que les objets environnants tournent, quand il sent que lui, il tourne autour de lui-même, comme une toupie, c'est un vertige, mais il est conscient de ce qui se passe autour de lui. S'il ne l'est pas, s'il perd conscience, c'est une syncope. Et ça, ça a d'autres éthiologies, en particulier cardiovasculaires, plutôt qu'au niveau de l'oreille. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres symptômes qui pourraient s'associer, d'avoir la tête qui tourne, de voir tout notre environnement qui tourne autour de nous ? Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, le médecin passe beaucoup de temps avec le patient qui a un vertige pour essayer de préciser les caractéristiques du vertige. Parce que nous, médecins, ça nous oriente déjà vers des éthiologies. Et donc, les éthiologies qui donnent des troubles de l'équilibre sont différentes de ceux qui donnent un vrai vertige rotatoire, une grande crise où tout tourne. Et souvent, il y a des nausées. Donc, on a envie de vomir ou on vomit carrément. Donc, le sujet ne peut pas tenir debout, mais en plus, il a une sensation de nausée. Les autres symptômes qu'il faut absolument chercher, ce sont les symptômes autologiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire voir s'il y a un écoulement auriculaire. D'accord. Et dans quel cas, on va penser plutôt à une pathologie de l'oreille moyenne qui va aller vers l'oreille interne. Il faut voir aussi, surtout, s'il y a une surdité, une baisse de l'audition, une écoacousie. Et voir de quel côté elle est. Et donc, c'est assez suggestif aussi d'une pathologie de l'oreille interne. Voir si le patient a des bourdonnements d'oreille, des acouphènes, des sifflements. Et ces symptômes sont très importants, les poacousies et les sifflements. Donc, il faut les chercher. Il faut voir si... Parce qu'ils peuvent ne survenir que pendant la crise aussi. Dans certaines éthiologies qu'on expliquera tout à l'heure. Donc, voilà essentiellement les symptômes qu'il faut rechercher. Mais il ne faut pas oublier que le vertige, c'est vrai que c'est un symptôme qui est fréquent, qui est le plus souvent bénin, mais qui peut être révélateur de maladies graves. Et ces maladies sont essentiellement des pathologies tumorales, mais aussi des accidents vasculaires cérébraux. Et dans ces cas-là, donc, il faut chercher des signes neurologiques qui vont nous permettre de nous orienter vers de telles éthiologies. D'accord. Mais finalement, il va y avoir beaucoup de causes, alors, à ces vertiges. Qui, on le rappelle, le vertige n'est pas une maladie en soi, mais un symptôme. Comment on va faire pour s'y retrouver ? Quelles peuvent être les causes de ces vertiges ? Alors, je commencerai peut-être par éliminer les causes graves qui peuvent constituer aussi des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Donc, le message a passé. Donc, quand on a la tête qui tourne, il faut savoir que ce n'est pas normal. Surtout, si ça dure quelques heures ou quelques minutes, et si ça se répète. Donc, là, il faut consulter. Alors, les causes graves, ce sont essentiellement les causes centrales. Alors, comme je le disais... Qu'est-ce que vous appelez centrales ? Avertis à centrales par atteinte de ce système de contrôle. Le cerveau, ou le cervelet, ou le tronc cérébral. D'accord. Les structures cérébrales. Les structures cérébrales. Et donc, il peut s'agir d'un accident vasculaire cérébral ischémique, donc par un vaisseau qui est bouché, ou hémorragique, donc c'est-à-dire un vaisseau qui éclate au niveau des structures cérébrales ou du tronc cérébral. Ça peut donner, donc, ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébrales. Alors là, en général, ce sont des patients qui ont la séquentaine. Bon, parfois, ils peuvent être jeunes, mais qui ont des terrains particuliers, tabagiques, un terrain vasculaire ou cardiovasculaire particulier. Mais surtout, il y a des signes neurologiques. C'est des gens qui ont des difficultés à déglutir, qui ont des difficultés à se mettre debout. Si, par exemple, il y a une paupière qui tombe, donc s'il y a une perte de la sensibilité au niveau de la face. Si on a un membre qui n'a plus sa force, comme d'habitude. Oui, ça c'est les signes de la BC. Donc c'est un sujet qui ne peut pas communiquer comme avant. Et donc là, il faut très rapidement aller aux urgences, parce que le médecin qui est urgentiste va pouvoir faire la part des choses. Éliminer un accident vasculaire cérébral qui nécessite une prise en charge urgente, surtout parce que certains accidents vasculaires cérébraux, notamment du tronc cérébral, donc ce qu'on appelle le syndrome de Wallenberg, donc qui peut se voir chez des sujets jeunes et qui donne des fausses routes alimentaires. Donc le pronostic vital peut être mis en jeu à court terme. Sinon, donc d'autres maladies plus insidieuses, telles que la sclérose en plaques, peuvent donner des vertiges et à une faiblesse en général, donc une diplopie, donc toujours quand on a une vision qui est double. Il y a un signe aussi qui doit, un signe de gravité, c'est les céphalées, qui, quand ils sont associés à des vertiges, il faut penser aussi à une cause centrale. D'accord. Mais bon, tout cela, c'est le médecin qui fera la part des choses. C'est-à-dire que quand on a ces vertiges, avec d'autres signes associés, on va les consulter et les médecins sauront faire la part des choses. Exactement. Le médecin n'a pas de problème pour faire la part des choses, mais les petits signes que je viens de citer doivent être connus aussi par le grand public parce qu'ils vont l'amener à consulter rapidement en urgence pour éliminer le cause centrale. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, c'est rien, c'était juste un petit vertige. » S'il y a eu les signes associés que vous venez de nous expliquer, à ce moment-là, il faut aller consulter tout de suite en urgence. Donc un médecin, et qui consulter quand on a un vertige ? Est-ce qu'il faut aller voir un ORL, un neurologue, le médecin de famille ? Alors si on a un médecin de famille, c'est l'idéal. Dans les cas d'urgence, il faut aller aux urgences. Mais dès qu'il y a des signes autologiques associés, il faut aller directement à l'ORL. Sinon, dans les autres cas, le médecin de famille va vous orienter vers un spécialiste et l'ORL qui lui connaît mieux l'oreille. Alors vous nous parliez à l'instant, professeur Mbar, des vertiges centraux, des causes des vertiges centraux, c'est-à-dire qui vont atteindre les structures cérébrales qui interviennent dans l'orientation, dans la posture aussi peut-être. Et d'un autre côté, il y a donc des vertiges qui seraient périphériques. C'est ce que vous nous aviez dit. Donc on va essayer de voir avec vous, professeur Sartout, les causes des vertiges périphériques. Elles sont plus nombreuses ? Heureusement, heureusement qu'elles sont plus nombreuses. Elles représentent à peu près 90% des causes des vertiges. Les causes centrales qui sont dangereuses et qui peuvent mettre en jeu le pronostic ou l'avis du patient et bien décrits par Dr. Mbar, heureusement qu'ils ne représentent que 10% des... D'accord. Et généralement, il y a des signes neurologiques associés. Sinon, c'est des causes périphériques et on peut dissocier les causes périphériques. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit une pathologie au niveau de l'oreille interne elle-même, soit une pathologie au niveau du nerf qui va de l'oreille interne vers les centres cérébraux. Et donc, au niveau de l'oreille interne elle-même, il y a très connu, ça représente à peu près 30%, c'est le vertige positionnel paroxystique bénin. On l'appelle également le VPPB. C'est des petits calculs qui circulent librement au niveau de l'oreille interne et qui peuvent causer des vertiges. Et généralement, le médecin ORL fait une manœuvre pour faire le diagnostic qu'on appelle la manœuvre de Dix et Roll-Pike et systématiquement, il fait une manœuvre libératoire pour faire rentrer les choses dans l'ordre et donc remettre ces calculs dans leur position et ça guérit le patient. Donc on n'a pas besoin de traitement pour ces vertiges qui, heureusement, sont les plus fréquents. Et qui seraient déclenchés, ceux-là, quand on change de position. Donc c'est le vertige positionnel. Il est en fonction de la position et qui survient par crise de vertiges. Bref, c'est des vertiges isolés. Et c'est des vertiges sans autre symptôme associé. C'est des vertiges qui durent quelques secondes. Quelques secondes. C'est des vertiges brefs. C'est en rapport avec le changement de position de la tête. D'accord. Deuxième cause, c'est la maladie vedette des vertiges par atteinte de l'oreille interne. Ce qu'on appelle la maladie de Meunière ou syndrome de Meunière. Oui, on en a entendu parler. Voilà. La maladie de Meunière, c'est une maladie où il y a un excès de liquide au niveau de l'oreille interne. Et donc cet excès de liquide va être à l'origine de vertiges mais également d'une atteinte de l'autre partie de l'oreille interne qui est l'audition. D'accord. Donc au début, c'est une surdité qui est fluctuante. Puis la surdité va s'installer de façon définitive. Et avec ça, des bourdonnements d'oreilles ou des acouphènes, donc des sensations de bruit au niveau de l'oreille. Généralement, les maladies de Meunière, c'est des malades chroniques qui connaissent très bien leur pathologie. Il y a des prodromes, c'est-à-dire des signes annonciateurs qui annoncent la survenue de la grande crise vertigineuse qui dure en moyenne entre 3 et 4 heures et qui peut aller jusqu'à un jour et qui est embêtante sur le plan aussi bien diagnostique mais également thérapeutique. Et donc les malades, ils ont toujours des crises vertigineuses, ils ont toujours peur d'avoir cette grande crise vertigineuse avec les nausées et les vomisses. Pour cette maladie de Meunière, vous dites qu'il peut y avoir une perte d'audition définitive. On verra dans la partie traitement tout à l'heure comment ne pas en arriver là peut-être. Oui, mais dans la maladie de Meunière, quand on a la perte auditive, les vertiges vont disparaître. Et d'ailleurs, parmi les traitements qu'on va voir tout à l'heure, on peut détruire l'oreille pour ne plus avoir de vertiges. Oh là ! Ah oui. Et donc les autres causes, on a dit que ça, c'est l'oreille interne. Donc essentiellement, c'est le VPPB et la maladie de Meunière. Mais on peut également avoir une atteinte du nerf vestibulaire. D'accord. Et donc ce nerf peut être inflammé par un syndrome grippal, par exemple. Et donc à la suite de ça, il va y avoir une névrite vestibulaire qui donne la grande crise de façon aiguë, brutale, qui dure avec des signes neurovégiatifs très accentués. Et donc le patient, il a la grande crise, il vomit, il ne peut pas se tenir debout, il garde le lit. Mais parmi les recommandations, c'est de faire lever rapidement le malade pour restituer la compensation centrale. D'accord. Deuxième cause qu'on a peur, c'est le neurinome de l'acoustique ou neurinome qui se développe sur le nerf vestibulaire qu'on appelle également le chvanome. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tumeur bénigne de l'oreille qui peut être à l'origine de vertiges, mais ce n'est pas la grande crise vertigineuse, c'est plutôt des sensations de troubles de l'équilibre. Il y a d'autres causes encore, professeur Rombard ? Des labyrinthites ? Il y a des causes beaucoup plus rares. Il y a la labyrinthite, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc toute infection au niveau de l'oreille moyenne peut s'étendre à l'oreille, entraîner une atteinte de l'oreille interne, en particulier le labyrinthe postérieur qui est responsable de l'équilibre. Et là, ça peut donner aussi des vertiges. Donc quand on a une otite et que ça s'accompagne des vertiges, c'est un signe de gravité. Il paraît qu'il y a certains médicaments qui peuvent être toxiques pour l'oreille, c'est vrai ? Il est vrai que les médicaments peuvent être toxiques pour l'oreille, mais surtout en ce qui concerne l'audition. Il y a certains antibiotiques, tels que des antibiotiques antituberculeux, tels que la streptomycine, mais aussi les aminosites qui sont très utilisés dans notre pays. En fait, on devrait les réserver pour des infections graves car ils peuvent être la cause de troubles de l'audition surtout. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on peut aussi les inclure dans le traitement, après, dans les injections à traite un panique dans la maladie de Menier. Alors, dites-moi, professeur Sartout, ça fait énormément de causes, tout ça. Il y a de nombreuses maladies qui peuvent provoquer ces étourdissements, ces vertiges. Comment vous allez faire pour vous y retrouver ? Comment établir le diagnostic ? Le diagnostic, il est établi déjà à l'interrogatoire. Si, d'ailleurs, en dix minutes, pendant les dix minutes, c'est une vraie enquête policière, si au bout de dix minutes que vous n'arrivez pas, vous orientez vers la cause de vertiges, donc vous perdez un peu votre temps. Donc, il faut laisser le patient raconter son vécu, sans vertiges, donc de façon spontanée, et par la suite, on fait des examens. Et ces examens, il y a des examens donc paracliniques qui ont fait des manœuvres également pour faire le diagnostic, mais le signe le plus objectif dans le vertige, ce qu'on appelle le nystagmus. Et donc, déjà, on distingue, c'est-à-dire que l'œil vibre dans un sens qui fait reproduire l'image sur la rétine. D'accord. Comme ça, c'est physiopathologique, c'est trop compliqué, mais de toutes les manières, le médecin ORL saura rechercher ce signe d'une grande valeur diagnostique pour distinguer les atteintes vestibulaires. Et donc, on fait des manœuvres qui peuvent nous orienter vers le diagnostic, mais c'est surtout, je vous ai dit, que c'est la clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique qui, dans 90% des cas, vont nous orienter vers l'éthiologie. D'accord. T'as besoin d'analyse d'imagerie médicale. Quand on suspecte des causes graves ou également quand on est dans un contexte traumatique, on a besoin d'imagerie. Mais aussi, il y a des explorations qu'on peut aussi utiliser. Et il faut dire que dans le domaine de vertiges, il y a beaucoup de recherches et ça évolue à pas de géant. Et donc, il y a maintenant des explorations que l'on peut faire. Bien sûr, il faut faire toujours une exploration audiométrique, surtout quand il y a des signes audiométriques, un audiogramme. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la vidéonistagmographie. C'est un peu compliqué. Donc, on va mettre le patient, on va lui mettre un casque sur les yeux, donc une caméra et on va enregistrer les mouvements des yeux. C'est une nystagmus-là, justement. Et tout ça va être interprété avec... C'est assez compliqué à expliquer, mais il y a des logiciels et tout ça et on peut détecter. Il y a aussi, une fois, j'ai vu un documentaire, on fait mettre le patient sur une plateforme et puis voilà, on va détecter un peu ces mouvements, ces réponses aux mouvements. Il n'y en a pas qu'en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur les examens pour exploiter le mouvement des yeux mais aussi les mouvements périphériques et tout ça, on va les analyser. Il y a aussi, on peut savoir, parce que tout à l'heure, on parlait de vertige positionnel bénin, ces cailloux-là, ce qu'on appelle autolide, circulent dans un des canaux, ils vont donner de mauvaises informations. Donc on peut savoir avec les explorations dans quel canal et ça va nous aider en sachant quel canal est pathologique, les mouvements à faire pour libérer rapidement le patient. Donc il y a beaucoup d'explorations et justement, le symposium là où il est sommité mondiale va expliquer beaucoup de choses. Vous avez commencé hier, c'était des ateliers, c'est ça ? C'est essentiellement des ateliers mais également des tables rondes et des conférences. D'accord. Comment va se faire la prise en charge en fait ? Le traitement des vertiges va dépendre de la cause ? Alors le traitement du vertige, il dépend de la cause bien sûr. Donc devant tout vertige, on doit absolument consulter. Et le médecin, comme on l'a dit, en fonction de l'interrogatoire, en fonction des caractéristiques elles-mêmes du vertige, donc si le vertige est bref, on va penser positionnel au vertige positionnel bénin et donc on va faire ses manœuvres. Donc le vertige paroxysique bénin qui par essence est bénin, donc il guérit tout seul parce que ses autolithes avec le temps vont disparaître. Mais le médecin peut faire des manœuvres que lui seul a, d'ailleurs possède le secret, il ne faut pas s'amuser à les faire parce que c'est pour ça que le médecin fait des études d'ailleurs. Il ne faut pas s'amuser à les faire tout seul parce qu'on risque d'avoir des problèmes beaucoup plus graves et on remet tout dans l'ordre dès que le patient sort de la consultation. Donc c'est le médecin ou un kiné qui peut faire ? Oui, c'est le médecin en général. Ça peut être un kiné mais pas tous les kinés. D'accord. Des kinés spécialistes dans le domaine du vertige. Alors quand il s'agit d'une maladie de menière, il y a le traitement de la crise, même dans la neuronite vestibulaire aussi. Donc le traitement, quand le patient est déséquilibré en pleine crise, il faut le repos au calme. On peut donner des antivertigineux. Quand il a des nausées, on va donner des antihémétiques. On peut donner des sédatifs aussi. Et bon, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps allongé. Et ce n'est pas bien. Surtout dans les neuronites des névrites vestibulaires quand il y a une atteinte virale du nerf. Tout ça peut rendre parfois on peut être amené à hospitaliser le patient et donner des traitements osmotiques. Donc un traitement par voie diurétique pour diminuer cette tension qui est dans l'oreille injectable pour diminuer les vertiges. Ailleurs, c'est un traitement de faim pour la maladie de menière. Donc c'est surtout le soutien psychologique parce qu'il y a une composante de stress importante dans la maladie de menière. Donc il faut expliquer ça aux malades. Et on peut donner d'autres médicaments. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il paraît que dans certains cas et toujours en fonction de l'origine des vertiges, une chirurgie est parfois nécessaire. Alors la chirurgie c'est rare mais on peut être amené à opérer les cas où les vertiges deviennent invalidants. Et en général on commence dans la maladie de menière par les injections intra-tympaniques. Donc les injections on injecte justement ces médicaments donc soit de la jean d'amycine soit des corticoïdes qui vont détruire le labyrinthe. Et donc on ne peut les faire. Bon, les corticoïdes ils essayent de préserver mais il y a toujours un risque. Et donc on ne le fait que lorsqu'il y a une surdité associée. Donc dans la même manière il y a une oreille qui est malade. Donc quand on n'a plus d'audition l'audition n'est plus fonctionnelle on peut se permettre ce genre de traitement. sinon il y a le traitement chirurgical qui consiste à couper le nerf carrément et d'isoler cette source malade donc qui donne des informations fausses et qui n'arrive pas à la compensation centrale ne s'est pas faite. Mais c'est toujours un ultime recours. Donc on le fait lorsqu'on a puisé les traitements médicamenteux et surtout la rééducation aussi vestibulaire qui est très importante la rééducation vestibulaire. On passe par un kiné ? Voilà, il y a des kinés spécialistes dans le vertige qui permettent donc aux patients vertigineux de réapprendre à se maintenir en équilibre. Donc ça c'est important surtout chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées il y a ce qu'on appelle la presby vestibulie aussi. Il y a un vieillissement physiologique de l'oreille qui donne une presby acousie mais aussi des sensations de vertige et comme on a dit tout à l'heure que les conséquences pouvaient être graves surtout une chute avec une fracture chez une personne âgée peut-être létale et donc tout trouble de l'équilibre chez les personnes âgées ne doivent pas être négligés. Il faut chercher les causes les plus fréquentes comme l'hypotension orthostatique donc il faut corriger mais il faut aussi chercher les autres causes il faut faire de la rééducation pour leur réapprendre à se maintenir en équilibre. Juste j'ouvre une petite parenthèse tout à l'heure professeur Sartout vous parlait de la maladie de Meinière qui peut déboucher sur une perte d'audition totale et puis vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée vous avez dit quand on a cette perte d'audition il n'y a plus les vertiges. Oui effectivement dans la maladie de Meinière au début c'est une surdité fluctuante et au fur et à mesure que ça évolue dans le temps il y a une installation de la surdité et les vertiges vont diminuer et donc une fois que la perte auditive est importante les vertiges vont disparaître et c'est ce que disait tout à l'heure professeur Barg une alternative thérapeutique c'est de détruire cette oreille quand il y a une surdité importante ce n'est pas dans tous les cas pour éviter les vertiges quand ils sont invalidants et donc on injecte en transthympanique de la gentamicine à l'aminozide qui va rentrer dans les détails là encore mais dites-moi est-ce qu'il y a une prévention possible pour éviter toutes ces maladies que vous venez d'énumérer et qui vont provoquer entre autres comme symptômes les vertiges puisqu'on le rappelle les vertiges et bien ce n'est pas une maladie en soi c'est un symptôme voilà il faut chercher les causes chaque cause a peut-être sa prévention en particulier bon le plus important c'est puisqu'il y a donc une susceptibilité individuelle sur tous les terrains à risque cardiovasculaire donc tout ce qui est tabac diabète et tout ça les maladies métaboliques doivent être équilibrées pour éviter les vertiges sinon donc toutes les causes tumorales il n'y a pas de de prévention en particulier je voudrais quand même assister à la fin sur la forme de l'enfant le vertige de l'enfant c'est d'abord le diagnostic n'est pas facile donc mais il ne faut pas négliger ce symptôme quand on a un enfant qui va en tombant ou qui a les yeux qui font des oscillations surtout s'il y a des céphalées associées parce que chez l'enfant il faut avoir peur des tumeurs des tumeurs au niveau de la fosse postérieure et cervelée et donc on va directement chez le médecin et en général on demande rapidement un scanner chez l'enfant pour éliminer cette éthiologie ou une IRM donc on peut la faire nous en arrivons déjà à la fin de cette émission alors je vous demanderai professeur Semya Sartout quelques conseils à l'intention de nos auditeurs consultez consultez en cas de vertige oui effectivement de toute manière c'est un symptôme très fréquent heureusement que la majorité des éthiologies bénignes mais ça peut cacher des pathologies graves et comme vous l'avez bien dit le vertige est très vaste c'est un domaine très vaste c'est pour ça qu'il y a eu une création d'une société mère la société tunisienne des maladies de vertige pour traiter et apporter des nouveautés en Tunisie de la prise en charge de ces patients pour améliorer un peu notre médecine et surtout la prise en charge de ce symptôme qui reste quand même invalidant cette société tunisienne médicale du vertige qui organise en ce moment on le rappelle en collaboration avec la société tunisienne d'ORL que vous présidez le 51ème symposium international de la société internationale d'autoneurologie ça a démarré hier et ça se poursuivra donc encore jusque demain professeur Shiraz Mbarek je vous demanderai à vous le mot de la fin vos recommandations générales les mots de la fin ne pas négliger un vertige il faut en parler à votre médecin de famille s'il y a des signes en faveur d'une atteinte centrale donc essentiellement les douleurs les signes neurologiques qu'on a cités tout à l'heure il faut aller en urgence consulter sinon il ne faut pas s'affoler il faut voir le médecin de famille c'est lui qui vous orientera vers le spécialiste s'il y a des signes autologiques surdité bourdonnement d'oreille des vertiges brefs là il faut directement aller vers le spécialiste si le vertige est récurrent aussi si ça se répète comme dans la maladie de Ménière des crises qui se répètent c'est l'ORL aussi qui peut s'en charger merci à vous professeur Shiraz Shawshanbar je rappelle que vous êtes chef du service d'ORL de l'hôpital Habib Themr président de la société maghrébine d'ORL merci à vous professeur Samia Sartout-Jouini vous êtes président de la société tunisienne d'ORL merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout bonne santé à tous santé pour tous magazine médical produit et présenté par dont il est chez vous de la société